FDJ Bonjour à tous, bienvenue dans ce Club House, le sommaire de cette émission, tout de suite. Florian Marange, auteur d'une saison convaincante, restera-t-il Girondins la saison prochaine ? Quels sont ses objectifs personnels ? Les réponses après ce sommaire. Il est devenu le leader technique des Girondins de Bordeaux. Quelle saison pour Jaroslav Plasil et Patan ? Beaucoup de clubs aimeraient s'attacher ses services. Et lui, que veut-il faire ? Réponse dans cette émission. Dernière semaine, derniers entraînements. Que s'est-il passé sur la pelouse de la plaine des sports du Hayan ? Olivier Faure et Olivier Paulin étaient présents. Nos invités sont prêts, Candice également. Ils vont nous rejoindre dans quelques instants. Mais tout de suite, que se passe-t-il sur les terrains d'entraînement ? On rejoint Olivier Faure et Olivier Paulin. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes comme toujours sur le terrain d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Sous un soleil magnifique, les températures vont être très très chaudes aujourd'hui. On le rappelle, on attend 33 degrés dans l'après-midi. Alors vous voyez cette séance d'entraînement dirigée par le nouveau coach Eric Bédouet. Et Lilian Lasslande au centre du terrain également qui participe à cette séance d'entraînement. Philippe Lucas est un petit peu plus loin. Alors on va expliquer rapidement le principe de ce petit jeu qui semble un peu confus comme ça avec trois couleurs. En fait c'est plutôt simple, c'est à la fois un travail de conservation de balle. Chaque couleur doit arriver à conserver le ballon et se faire en gros une passe entre les portes que vous voyez. Les petits piquets rouges. Donc voilà, chaque équipe marque un point à chaque fois qu'un jaune passe à un autre jaune à travers la porte ou un rouge à un autre rouge à travers la porte. Et pareil avec les bleus. Voilà, je vais vous laisser suivre un petit peu cette séance d'entraînement. On se retrouve un peu plus tard. Passez aux portes, passez aux portes. Elle n'est pas passée, elle n'est pas passée, elle n'est pas passée. C'est rouge, c'est le jour bleu. Il l'a récupéré. Allez, les bleus, allez, Floyd. Deux. Sors, ça vient. Voilà, voilà. Rouge, rouge, milieu. On se retrouve un peu plus tard. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. C'est rouge, c'est rouge. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Serre, serre, Marco, serre. Non, non, toujours rouge. Merci Olivier, on vous retrouve tout au long de l'émission. On accueille à présent, bonjour, Florian Marange. Bonjour. Et bonjour, Candice. Bonjour Emmanuel, bonjour Flo. Bonjour Candice. Vous allez bien ? Oh, super bien. Ça va, parfait, j'ai gagné le tournoi, donc super. Vous avez gagné le tournoi ce matin ? Tournoi de tennis ballon, de baby foot ? Non, non, de tennis ballon, je ne suis pas bien en ce moment. Non, non, tournoi avec trois équipes et deux buts et puis voilà. Florian, on ne va pas refaire votre portrait puisque, comme c'est la tradition dans cette émission, puisque vous êtes déjà venu à deux reprises et Candice avait fait votre portrait. Elle ne va pas en faire un troisième. On va aller à la fin de cette interview. Elle vous a préparé un petit quiz et puis vous pouvez, Candice, comme d'habitude, intervenir quand vous le souhaitez. On va revenir sur cette défaite à Toulouse le week-end dernier. On vous a senti très remonté à l'issue du match, en colère. Oui, c'est clair parce qu'on fait un match pourri. On sort d'une super prestation face à Paris et là, c'est le néant. Pas d'occasion de prendre deux buts sur deux coups arrêtés alors qu'on sait que c'est leur point fort. Dans le jeu, on n'a pas créé de jeu. Vraiment rien. On est vraiment très déçus de gâcher un match comme ça parce qu'on n'a plus rien à jouer. On pouvait se faire plaisir et puis on ne l'a pas fait. Comment vous l'expliquez ? C'est compliqué parce qu'on est... C'est toujours la question, oui. Oui, voilà. C'est compliqué de trouver des réponses. Je l'aurais donné et puis on n'aurait pas perdu. On aurait fait un super match. Mais non, je pense que c'est collectif. Est-ce que c'est psychologique ? Parce que toute la saison, ça a été ça. Ça a été une performance, souvent contre les plus grosses écuries du championnat et puis après une rechute face à ce type de moindre envergure. En plus, on est en fin de championnat. On sait qu'on est sauvés, qu'on n'a plus rien à jouer. Peut-être qu'un peu de relâchement aussi. Après, un petit peu fatigué après le match de Paris, donc un petit peu de fatigue aussi. Donc, ne pas faire les efforts pour le copain parce qu'il a perdu le ballon. Et puis, tout qui s'enchaîne. Et puis à l'arrivée, on fait un match très moyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada